Bonsoir à tous, c'est vraiment rare que je fasse un direct sur mon compte, sur mon profil Facebook. Et je le fais ce soir parce que je sais que c'est le média le plus utilisé, enfin qui sera le plus diffusé sur Facebook. Et j'ai des choses importantes à vous dire. C'est la raison pour laquelle je prends la parole ce soir. Alors les choses que j'ai à vous dire concernent ma Guyane, ma Guyane bien aimée, celle où j'ai vécu, que je connais bien, la forêt amazonienne, que je connais bien aussi. Et je prends la parole ce soir et je vous demande de partager un maximum ce live pour qu'un maximum de personnes l'entendent. Car il y a un projet important qui est un projet d'une mine d'or que l'on appelle le projet Montagne d'or. Vous avez peut-être remarqué sur ma photo de profil que je me suis engagée en disant non à la Montagne d'or. Et je dis non à cette Montagne d'or parce que ce projet me paraît vraiment aller contre nature. En tout cas, contre la nature de cette forêt amazonienne que j'aime tant et encore une fois que je connais bien. Donc, il est vrai qu'ici, en métropole, on est à plus de 8000 kilomètres de la Guyane et de l'Amazonie française. Et qu'on la connaît mal, l'Amazonie française, c'est quand même 90 000 kilomètres carrés qui sont presque exclusivement de la forêt amazonienne. Et c'est une réserve de biodiversité absolument incroyable. C'est un des endroits de l'Amazonie qui reste encore le plus protégé. Il y a aujourd'hui un projet qui s'appelle le projet Montagne d'or, qui est un projet de mine d'or monté par un consortium russo-canadien. Et pour lequel il existe en ce moment un débat public. Donc, chacun d'entre nous peut s'exprimer sur le site web de ce débat public. Je vous mettrai le lien après. Mais avant de vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que ce projet Montagne d'or, je voudrais vous expliquer, parce que c'est vrai qu'on la connaît mal ici, en général, si je retrouve ma souris. Je voudrais vous expliquer ce que c'est la forêt amazonienne et à quoi ça ressemble. Alors, j'ai été rechercher des photos, qui sont toutes des photos que j'ai faites et qui ne sont pas libres de droit. Mais voilà un exemple de ce qu'est la forêt amazonienne. Ici, on est sur la Proague, un endroit qui s'appelle Somapao. Donc, un très bel endroit. La forêt amazonienne, c'est beaucoup de grands fleuves, comme ici la Proague, mais pas que. Ce sont aussi des Inselbergs, que l'on appelle là-bas des savannes, ici Savannes-Virginie, qui sont des réservoirs très spécifiques de biodiversité, et où l'on peut voir la forêt amazonienne à perte de vue, un petit peu comme on l'aperçoit ici. Ce sont aussi des endroits que l'on appelle des seaux en Guyane. Donc, ce sont des rapides, avec des fleuves extrêmement impressionnants. Ici, c'est une photo que j'ai faite à Sograncanori, qui est un endroit sacré pour les Amérindiens. Et vous ne voyez qu'ici, ici que la partie supérieure du seau, qui est le plus haut grand seau de Guyane, le plus haut, avec je crois 18 mètres de hauteur de rapide. Alors, la Guyane, c'est aussi des plantes absolument extraordinaires. Voilà, une photo de cacao rivière. C'est une très belle fleur quand elle s'ouvre, mais pas que. Si une fois dans votre vie, vous avez senti ce qu'est le cacao rivière, je vous garantis que c'est un parfum absolument extraordinairement agréable. Ce sont une faune exceptionnelle. Ici, une petite maman colibri qui n'était pas contente du tout parce que j'étais en train de prendre ses enfants en photo juste en dessous. Et elle piaillait parce qu'elle ne voulait pas que l'on s'approche de ses enfants. Donc, elle les défendait comme elle pouvait. Un petit colibri, évidemment, pour faire cette photo, vous imaginez que j'ai pu approcher très très près. C'était sur la Manarée. Mais la Guyane, c'est aussi une fleur incroyable. Je ne pourrais pas tout vous montrer parce que, d'abord, je n'ai pas des photos de tout. Et puis, on y passerait la soirée et ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, par exemple, le Wapa. Alors, le Wapa, c'est un bois assez courant en Guyane qui sert beaucoup dans la construction. Et vous voyez ici, à la fois, des fleurs et des fruits qui ont cette forme de lune exceptionnelle et qui font 20-25 centimètres et qui garnissent la forêt amazonienne de Guirlande au mois de novembre. Le Wapa est une ressource précieuse. Non seulement il sert comme bois de construction, il est imputrécible, mais aussi il soigne les maux de dents. Et puis, une autre fleur que je vous ai sortie parce qu'elle m'a toujours beaucoup amusée. Elle s'appelle le rouge baiser et non seulement elle a cette forme de baiser un petit peu provoque, mais elle attire beaucoup les papillons et puis surtout, elle soigne les maux d'oreille. Donc, voilà quelques petits échantillons de ce qu'est la forêt amazonienne. Alors, évidemment, les photos que j'ai faites n'ont pas été faites sur le site de Montaigne d'Or. Ils ont été faites sur la Proigue et sur la Mataroni et sur la Manarée. Mais, globalement, la forêt guyanaise et le site de la Montaigne d'Or ressemblent beaucoup à ce que je viens de vous montrer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce site Montaigne d'Or ? Eh bien, le projet de la mine, c'est un projet qui représente 15 kilomètres carrés de forêt. Donc, 15 kilomètres carrés de forêt. Pour vous donner une dimension, la surface de Belfort, c'est 17 kilomètres carrés de surface. Donc, c'est la surface d'une ville moyenne, ici, en métropole. C'est une mine qui va être creusée à 120 mètres de profondeur, ce qui contient quand même à peu près juste la tour Eiffel, et qui représente la destruction de 1500 hectares de forêt amazonienne, dont 575 hectares de forêt primaire. Alors, la forêt primaire, c'est la forêt initiale, c'est la forêt qui n'a jamais été renouvelée, c'est la forêt originelle, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on va détruire 575 hectares de forêt primaire pour aller récupérer de l'or. Les autorités disent que ça va générer 3700 emplois, dont 750 emplois directs, et que ça réglerait une partie du chômage de la Guyane, puisqu'on sait que la Guyane, c'est 23% de chômage sur une population qui fait à peu près 280 000 habitants. Je vous laisse faire le calcul, en créant 750 emplois, je ne suis pas certaine qu'on arrive vraiment à régler le problème du chômage. Même juste avec ce calcul arithmétique, je pense qu'on n'arrivera de toutes les manières pas à régler le problème du chômage, même si le calcul arithmétique collait, en disant qu'on va employer ces 23% de chômeurs dans la mine d'or, dans la mine de Montagne d'or, pour une raison simple, c'est que ce chômage, il est endémique, systémique en Guyane, et qu'il y a bien des personnes qui n'ont pour ambition que de vivre au choix du RSA, des allocations familiales ou du chômage, et qu'il est récurrent parce qu'on ne donne pas, surtout dans les communes, donc dans les communes éloignées, que je connais bien, puisque j'ai vécu à Régina, qui est une commune à 70 km du Brésil, une commune qui fait 750 habitants, et 15 000 km² de forêt quand même, on ne sait pas régler le fait que les jeunes n'aient pas d'objectif dans la vie, ou plus exactement que les jeunes adolescentes n'ont pour objectif dans la vie et pour perspective d'avenir que de devenir cafètes, c'est-à-dire faire des enfants pour toucher les allocations familiales. En tout cas, c'est la réalité que j'ai connue, moi, quand je vivais en Guyane, il y a encore 5 ans, j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc, le consortium et le gouvernement français, aujourd'hui, puisque la Guyane, c'est la Guyane française, c'est l'Amazonie française, c'est un département d'outre-mer, nous disent qu'ils vont régler le problème du chômage avec cette mine d'or. Moi, je suis désolée, mais je n'y crois pas. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir le site d'un collectif qui s'est constitué, qui s'appelle Hors de question. Je vous mettrai le lien après dans les commentaires. Vous avez aussi des informations sur le site VVF qui s'est engagé contre cette mine d'or, parce qu'il y a non seulement le VVF, mais des personnalités comme Lambert Wilson et puis des personnes autochtones, je vous en parlerai après, qui s'engagent contre cette mine d'or, parce que c'est un projet qui me paraît à moi complètement démentiel et complètement délétère pour la forêt amazonienne. Donc, un projet qui me paraît délétère, qui ne règle pas le problème du chômage, et il y a bien d'autres manières de régler le problème du chômage. Si on prend quelques autres chiffres, et vous savez que je suis une femme de chiffres, donc j'ai fait quelques calculs, le projet va coûter 420 millions d'euros de subvention, et on va créer 750 emplois directs pendant 12 ans, le temps de l'exploitation de la mine, peut-être un peu plus. Mais j'ai fait le calcul sur 12 ans. Alors, 420 millions d'argent public divisé par 750 emplois, ça représente 560 000 euros par emploi de dépenses publiques par emploi créés, ce qui fait 46 700 euros par an et par emploi, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Et quand on regarde le coût du SMIC, le coût du SMIC, il est à peu près à 18 000 euros en brut par an, si on rajoute même 40 % de charges sociales, ce qui est complètement faux, et complètement pessimiste, on arrive à un coût de 25 000 euros pour une personne au SMIC chargée, contre un coût de 46 700 euros pour un emploi qu'on va subventionner avec de l'argent public pour cette mine d'or. Donc, pour moi, la mine d'or ne règle pas le problème économique et le problème du chômage endémique en Guyane. Je n'y crois pas. Maintenant, ce qui se passe d'autre, c'est qu'extraire de l'or, c'est polluant pour l'environnement. Ça, tout le monde le sait. Et en Guyane, on le sait bien, puisqu'on a une problématique récurrente depuis plus de 20 ans, qui est l'orpaillage clandestin, qui est une vraie plaie. Alors, je vous explique rapidement l'orpaillage clandestin. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens de l'État d'Amapa au Brésil, l'État voisin, ont faim, qu'ils connaissent très bien la forêt amazonienne. Je vais très vite dans mes explications. Ils connaissent très bien la forêt amazonienne. Ils ont besoin de manger. Donc, ils se font embaucher sur des mines d'or, qui sont des mines d'or clandestines, qui peuvent, qui génèrent plein de pollution, à la fois de l'environnement et de pollution, j'emploie le terme à dessein, de pollution humaine, parce que ces camps d'orpaillage clandestins, évidemment, sont cachés dans la forêt, évidemment, véhiculent du gasoil, évidemment, agrègent l'or avec du mercure, ce qui est extrêmement polluant et définitivement polluant. Et en plus, pour moi, la pollution humaine, elle est énorme, parce que l'orpaillage clandestin, c'est source de trafic, c'est source de prostitution, c'est source de drogue, etc. Parce qu'il faut être monté une fois sur une barge d'orpaillage clandestin pour comprendre que c'est extrêmement compliqué. L'orpaillage clandestin, il existe, mais ce sont des petits campements d'orpaillage clandestin, enfin petits, quelquefois, ça peut quand même représenter 2000 personnes, c'est-à-dire plus qu'un village entier. Mais ce ne sont pas des mines qui creusent. Et l'orpaillage clandestin, il est extrêmement diffus. Alors là, on parle bien d'une mine officielle. Le gouvernement nous dit que mettre en place une mine officielle va régler le problème de l'orpaillage clandestin. Alors là, moi, je hurle de rire, et je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas, parce que les orpailleurs clandestins, ils ne vont pas se faire embaucher à la mine d'or. Ce n'est pas vrai. D'abord, je ne sais même pas s'ils en auront connaissance. Et puis, ce n'est pas dans leur manière de penser. Donc, je ne crois pas au fait que cette mine d'or puisse régler le problème de l'orpaillage clandestin. Ensuite, je vous parlais des problèmes d'environnement que va générer cette mine d'or. Juste quelques chiffres. 46 500 tonnes de cyanure sont en prévision d'utilisation sur cette mine d'or. 46 500 tonnes de cyanure. 195 millions de litres de fioul. On va extraire, pendant les 12 ans d'exploitation de la mine, 54 millions de tonnes de minerais d'or. Ce qui représente 85 tonnes d'or. Donc, on va démolir de manière durable l'environnement dans cet endroit, sur ce site de la montagne d'or, sur 15 km² de forêt, plus le reste. Parce que le jour où il y aura une catastrophe naturelle, comme il y a eu au Brésil, comme il y a eu en Europe, eh bien, les bouts cyanurées vont s'échapper et elles vont partir, Dieu sait où, dans l'environnement. Autre problématique, qui est une problématique, à mon avis, extrêmement importante aussi, c'est que les Amérindiens, qui sont les peuples originels en Guyane... Alors, la Guyane, elle a quelque chose de magique. Il y a plus de 15 ethnies qui vivent en bonne harmonie en Guyane. Et de ce point de vue-là, elle est exemplaire. Mais il y a aussi des ethnies amérindiennes. Et pour ces ethnies amérindiennes, il y a des sites sacrés que l'on appelle des montagnes couronnées. Les montagnes couronnées, ce sont des anciens sites amérindiens qui étaient entourés, notamment, par des fossés et des barrières de bambous. Et ce sont des sites sur lesquels on va retrouver, notamment, des richesses archéologiques. Alors, je vais vous en montrer une petite, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voir des objets amérindiens, probablement datant du Moyen-Âge. À savoir, ici, vous voyez un mortier et des restes de haches. Encore une fois, ce sont mes photos. Donc, je répète qu'elles ne sont pas libres de droit, mais ce sont mes photos. Donc, c'est bien moi qui témoigne. Ce sont des objets que j'ai vus à Grand Canory et que j'ai pris en photo là-bas. Donc, ces richesses archéologiques qui sont sur les montagnes couronnées, si la mine démolit 15 montagnes couronnées, vont disparaître. Ça, c'est une chose. Mais, à mon avis, il y a pire. Et il y a pire parce que, pour les amérindiens, ce sont des sites sacrés, ce sont des sites d'énergie. Et ils ont raison de dire que ce sont des sites d'énergie. J'en témoigne, et j'en témoigne avec mes connaissances énergétiques qui ne sont pas complètement basiques. On va détruire définitivement, en creusant à plus de 120 mètres sur ces sites, les énergies qui y sont. Et on va détruire ces énergies qui y sont de manière durable pour les générations à venir, voire de manière définitive. Et ils ont raison, les peuples autochtones de Guyane, donc les amérindiens, qui s'élèvent contre ce projet. Et je vous invite à aller écouter sur le site d'Or de Question la représentante des jeunesses autochtones qui s'appelle, alors, je vais essayer de vous retrouver son nom, Amandine Mawaloum-Galima, qui a fait un discours poignant, exceptionnel. Cette jeune femme, elle est extraordinaire. Elle a fait un discours poignant, un plaidoyer poignant contre la montagne d'Or, et elle explique pourquoi. Alors, je vous laisse aller regarder. Elle le fait beaucoup mieux que moi. Je ne voudrais pas déformer son propos. Ce que je peux vous dire, c'est que pour bien les connaître, et connaître les richesses qu'ils ont. Les amérindiens sont les gardiens de notre terre. Les amérindiens sont les gardiens de la terre que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Et ce sont des personnes qui sont sages parce qu'ils sont encore connectés avec la sagesse de la nature. Et je crois qu'il faut vraiment, cette fois, les écouter. Les écouter, c'est encore dans notre pouvoir. Et je crois que c'est fondamental et important. Je parle bien d'un endroit qui est la France. La France amazonienne, certes, mais la France. Et quand bien ce ne serait pas la France, je crois que je parlerais pareil, parce qu'il s'agit bien de notre planète, à tous, de celle que nous allons laisser en héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça, c'est notre responsabilité. Alors, vous allez me dire, elle est bien gentille, Pascal, mais elle nous a dit que ça ne marchait pas. Elle nous a expliqué les conséquences. Elle nous a dit pourquoi ce projet, il faut vraiment s'élever contre. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de concret ? Eh bien, écoutez, les amis, on va utiliser le pouvoir qu'on a, c'est-à-dire le pouvoir de la démocratie. La première chose, vous pouvez faire comme moi, utiliser les réseaux sociaux et leur puissance, parce que les réseaux sociaux qui véhiculent des trucs horribles toute la journée, c'est chouette, enfin, si on peut dire, mais c'est aussi utile pour véhiculer des causes importantes, nobles, comme celle-ci. Donc, vous pouvez très bien utiliser la première chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire ce qui se trouve là, que je viens de vous montrer, ou là, ou là, sous ma publication, sous mon live. Je vous invite à la diffuser largement autour de vous, parce qu'ici, en métropole, on n'a pas l'information sur ce qui se passe, et que l'enquête publique s'arrête le 7 juillet 2018. Nous sommes le 26 juin, il y a le feu au lac. C'est maintenant que vous pouvez agir, ou plus jamais, et que c'est maintenant que vous pouvez agir, ou à vie, que vous pouvez porter la responsabilité d'avoir laissé faire ce projet de dingue, ce projet destructeur. C'est notre responsabilité. Nous sommes les gardiens de cette terre pour nos enfants, nos petits-enfants, leurs enfants, et leurs petits-enfants, et les générations à venir. Et nous ne pouvons pas laisser faire ça. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser les réseaux sociaux pour informer, pour dénoncer, et pour dire ce que l'on peut faire. Alors, ce que l'on peut faire, on peut aller sur le site Hors de questions. Donc, je vous remontre, ça ne se voit pas bien, mais je vous remettrai des liens en dessous de ma publication. Ça s'appelle horsdequestions.org. Il y a plein d'informations. Vous verrez, il y a plein de témoignages. Vous pouvez aller signer une pétition sur le site de VVF. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de cette publication. Et enfin, vous pouvez prendre position dans le débat public. Nom d'une pipe, nous sommes tous citoyens français. Nous avons le droit d'exprimer notre opinion, surtout quand on nous en donne l'occasion. Donc, maintenant, après avoir regardé ce live, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas totalement informé. J'espère que je vous ai convaincu qu'il y a danger pour cette forêt amazonienne, que la France est un des gardiens de cette forêt amazonienne qui est bien malmenée dans d'autres pays, dont le Brésil, mais qu'en France, elle est encore assez préservée et que c'est notre responsabilité à tous que de garder ce réservoir de biodiversité, d'énergie, et que l'on ne peut pas non plus laisser faire un projet pareil contre la vie des peuples autochtones, surtout qui ne règle rien en termes économiques, que ça va durer 12 ans et après, on va avoir toute cette pollution, tous ces poisons qui seront là, sur la terre de Guyane, pour le restant des jours qui restent à vivre à cette planète. Donc, je vous en supplie, faites quelque chose, bougez, comme vous voulez, prenez position, mais faites quelque chose. Pour notre terre, pour ma forêt amazonienne, pour ma forêt guyanaise que j'aime tant, je vous dis un énorme merci. Merci. Merci.